Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc de retour parmi vous toujours le docteur Mansour Zadia pour vous présenter la suite des cours d'osologie destinés aux étudiants de deuxième année sciences biologiques SNV de Lusto, mais aussi j'espère que l'intérêt sera commun pour tous les étudiants de deuxième année et que vous allez vous retrouver. Donc, on continue, comme promis, avec les métazoères tridermiques. Lyon, on va voir le premier groupe des métazoères tridermiques qui sont les acélomates. J'espère que le cours va bien se passer. Donc, comme je vous disais, les métazoères tridermiques, pour vous rappeler, ce sont les métazoères qui possèdent trois dermes. Donc, l'ectoderme, l'endoderme, mais aussi le mésoderme. Et par rapport à la structure de la mésoderme, les tridermiques sont répartis en trois groupes. A l'exemple, la structure de la mésoderme. Donc, si le mésoderme ne va présenter aucune cavité, on les appelle les tridermiques acélomates. S'ils possèdent une cavité qui est limitée uniquement de l'extérieur par le mésoderme, donc on les appelle les pseudocélomates. Et le troisième groupe, c'est le groupe des tridermiques qui possèdent un vrai pseudocélomates. Et ce qui fait la différence entre une cavité interne et un pseudocélomates, c'est la couverture par le mésoderme. Une cavité interne, elle est limitée uniquement de l'extérieur par le mésoderme. Un pseudocélomates, il est limité aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur par le mésoderme. Dans l'hyum, incha'Allah, on va parler du premier groupe, le groupe de tridermiques qui ne possèdent pas de pseudocélomates, c'est-à-dire les acélomates. Alors, ce sont des tridermiques, ce sont des métazorères tridermiques qui possèdent un mésoderme sans aucune cavité. Ce sont des tridermiques qui sont aplatis dorsaux-ventralement. Le dos, le dard, le ventre, le dard. Pourquoi? Pourquoi ils sont aplatis dorsaux-ventralement? Parce que le mésoderme m'affiche le vide. Mais quand j'en vide au niveau du mésoderme, et donc automatiquement, il est limité à la fin. Les êtres existent, on peut les trouver sous la forme libre, comme on peut les trouver sous la forme parasitaire. Ils sont représentés par un seul embranchement. L'embranchement, on l'appelle l'embranchement des platelments. L'embranchement des platelments. Alors, pour les gens, je vous ai ramené quelques photos. Et à la fin de la présentation, c'est-à-dire qu'il est comme un site sur lequel vous allez pouvoir vous connecter et trouver beaucoup plus que ça. D'accord? Donc, comme je disais, c'est un embranchement qu'on appelle l'embranchement des platelments, où là, les verts plats. D'où les verts? Pourquoi? Vous imaginez bien, vous voyez bien la forme qu'il s'agit d'un être qui est aplati, ou même si aplati latéralement. L'égeo, il est aplati dorsou-ventralement. Le dos, il est collé au ventre. Pour les êtres, on peut les trouver libres dans les eaux marines. Donc, ils sont 100% marins. Il est en train de vivre. Il est en train de vivre. Ou ces deux, ils sont en train de vivre sous forme parasitaire, mais c'est un peu libre. Bien sûr, vous pouvez nous donner des détails. Alors, pour nous donner des détails ou pour nous séparer, on ne va pas pouvoir étudier tous les platelments. C'est pour ça que nous avons directement la classification pour nous aider à une seule classe ou les deux autres classes. Mais la classe qu'on va prendre en détail, c'est la première classe. Donc, les platelments sont répartis en trois classes. Elles sont représentées par trois classes. La première classe, c'est la classe des turbulariés. Turbulariés. D'accord? On peut les appeler les turbulariés ou les planaires. La deuxième classe, c'est la classe des cestodes ou les téniés. Et la troisième classe, c'est la classe des trématodes ou les douves. C'est la classe des cestodes ou les téniés. C'est la classe des cestodes ou les téniés. C'est la classe des cestodes ou les téniés. On va étudier la première classe avec détail. Et les deux autres classes, on va en parler très brièvement. Donc, là, ce que je vous présente, c'est le schéma de la haïwanée. Et ce sont des photos. D'accord? Et j'ai choisi cette photo pour vous montrer la haïwanée, c'est le hajme de la haïwanée par rapport à la haïwanée humaine. Donc, ils peuvent atteindre jusqu'à 3 à 5 centimètres de long. Et pourquoi nous avons les turbulariés ? L'aïwanée humaine, c'est une chouaïrante. Et qui aumou, parce que c'est des nageurs, c'est une chouaïrante. Et qui aumou cette haïwanée ? Donc, ils ont une turbulence. Et c'est pour ça qu'on les appelle les turbulariés. Et la même chose, c'est des animaux qui planent, qui aumou, qui aumou, qui aumou, qui aumou un plan. Et donc, c'est pour ça qu'on les appelle les planaires. Et là, j'attire votre attention à la tête. Donc, malgré que c'est les premiers tridermiques, les plus simples parmi les tridermiques, mais quand même, ils possèdent une tête. Maintenant, vous avez vu aussi qu'ils possèdent des couleurs très différentes dans la face externe. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans la face externe, ils ont des cellules pigmentaires, qui ont des cellules pigmentaires. Et ces cellules pigmentaires ont des dors de la face externe. pour se camoufler, parce qu'ils trabent les prédateurs qui ont des poissons et tout. Ils ont des tridermiques en changeant de couleur. D'accord ? Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'il a une multitude de couleurs sur sa surface. Ils ont des faces dorsales, et ils ont des cellules pigmentaires. Donc, la face ventrale, ils ont des dors. D'accord ? Je vais vous parler, en tous les cas, de quelques systèmes qui sont un tridermique. Malgré que c'est un tridermique, puisque c'est un tridermique, donc il a plusieurs systèmes. Donc, le premier système dont on va parler, c'est le système digestif. Le système excréteur. Pardon, ce n'est pas le système nerveux, le système excréteur, le système digestif. Donc, on ne peut pas parler des petits systèmes. Donc, le premier système, c'est le système digestif. Alors, qui n'est pas le système digestif ? C'est un système digestif. C'est un système digestif. C'est un système digestif librement dans le milieu. C'est un système digestif. C'est un système digestif qui est très ramifié. C'est un système digestif, c'est un système digestif. en comment ça fait, c'est pour qu'on a donné les deux les deux la même les deux 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 C'est un système très délaboré mais un système très rapide Le pharynx est dévaginable Le pharynx est dévaginable Donc c'est un système qui est très simple Qui est constitué par deux cordons nerveux Les cordons nerveux, la partie antérieure Ils vont traverser tout le corps D'accord ? Ça nous confirme la présence d'un système nerveux Maintenant, les deux cordons sont reliés entre elles Par des commissures Ce qu'on appelle des commissures Où l'ensemble va former une forme d'échelle Le système nerveux est constitué par deux cordons nerveux Reliés entre elles par des commissures D'accord ? Ce système nerveux va se concentrer au niveau de la partie antérieure Enal confirmant le cours précédent Avec l'apparition du système nerveux Et la céphalisation Le système nerveux va se concentrer dans la partie antérieure Et non pas dans la partie postérieure D'accord ? Donc il se concentre dans la partie antérieure Pour constituer le cerveau Et ensuite, à partir du cerveau Vont démarrer deux cordons nerveux Qui vont traverser tout le corps Et elles seront reliées entre elles Par des commissures Et n'allez pas imaginer Je vais vous montrer Le système nerveux 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 Avec tous les organes regroupés Et là, on les a séparés Juste pour vous montrer la différence Donc, on fait le troisième système L'appareil excréteur Alors, qu'est-ce que ça veut dire excréteur ? Le mot excréteur J'ai men excrément J'ai men excrément J'ai mené des déchets Le système qui nous permet Béch net gul ou les déchets Ou soumoum Mais le corps t'a C'est le système rénal Parce qu'on est des êtres humains On est des tridermiques Évolués D'accord ? C'est le premier groupe des tridermiques Donc, on est un système Iléboué Iléboué Au word J'étais Mais l'appareil excréteur 3 Il y a lui Il y a lui зрit Il y a lui Le nettoyement Attaché Le cerveau Des déchets Alors, qu'il y a lui il y a lui De la lumière Le cœur Brot Béch Il y a lui J'a lui Eu a lui Eléboué Alors, le système, l'appareil excréteur, il est constitué par deux canaux qu'on appelle les canaux collecteurs. C'est-à-dire, chaque canaux va être terminé, je ne sais pas si vous arrivez à voir le schéma, par une pointe, où il y a des cellules spécifiques qu'on appelle les protonéphredis. D'accord? Donc, vous voyez bien que, malgré que c'est un être très, très simple, où il y a eu le premier groupe, il y a eu le tridermique, il y a eu un choufoube qui a présenté des choses entre les groupes précédents, les groupes des didermiques ou des parasoires. D'accord? Donc, l'appareil digestif, le système nerveux, l'appareil excréteur et je termine par l'appareil reproducteur. Donc, Hedi, c'est une planche sur laquelle on retrouve tous les organes que je vous ai cités. Donc, à Kutu Vihom, tous les organes vont se concentrer, le mésoderme, entre le dos et le ventre. Et, je vous ai montré ça pour vous montrer tout ce que j'ai décrit, c'est-à-dire le tube digestif, le tube digestif en marrant, qui est très ramifié, qui va commencer par le pharynx, le pharynx dévaginable, la bouche, le pharynx. D'accord? Le système nerveux, donc, regardez les commissures, les chaînes, je ne sais pas si vous arrivez à les voir, les chaînes, les deux chaînes qui se prolongent ou le cerveau qui se concentre au niveau de la tête. D'accord? Mais aussi, je voulais vous montrer l'appareil reproducteur. Alors, ce qui est le planaire ou le tube, il a un chasseur, ce qui est le cas, c'est ce qu'on appelle l'hermaphrodisme. Donc, c'est un hermaphrodite. Mais maintenant, l'hermaphrodite, c'est qu'il possède les deux organes sexuels, mâles et femelles, ensemble, dans un même corps. D'accord? Donc, dans un même corps, c'est l'appareil génital femelle ou l'appareil génital mâle. C'est ce qu'on appelle l'hermaphrodite. C'est ce qu'on appelle l'hermaphrodite. Mais en même temps, l'hermaphrodite, il va posséder un appareil génital mâle, puisqu'il possède des testicules, d'accord? Ou les testicules, la visicule séminaire, ou un cumulou par le pénis. Alors, comment ça se passe? En période de reproduction, qu'il y a des planaires qui vont se comporter en mâle, c'est-à-dire activer l'appareil génital mâle, ou qu'il y a des planaires qui vont se comporter en femelle, activer l'appareil génital femelle. Et l'accouplement va avoir lieu. D'accord? Chez les planaires aussi, on retrouve, grâce à la reproduction asexuée. Donc, un planaire peut donner un planaire, mais c'est la reproduction sexuée. D'accord? Donc, le planaire, il est capable de se reproduire, puisqu'il possède les deux organismes. La deuxième classe qu'on va entamer, c'est la classe des cestoides, ou ce qu'on appelle couramment les téniens. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces êtres-là ou non. Donc, le téniens, c'est un être qu'on va trouver qui vit sous forme de parasite. Il ne vit pas sous forme libre. Il vit sous forme de parasite. Qu'est-ce qu'il parasite? Il parasite beaucoup de mammifères, plus exactement l'appareil, le tube digestif des mammifères. D'accord? Même les humains, il peut parasiter le tube digestif des humains. Et c'est un parasite qui est très dangereux. Et c'est un parasite qui est très perpicace. C'est-à-dire qu'il est très difficile de s'en débarrasser. Qu'un des traitements antiparasitaires, c'est un parasite qui est très pertinent. Ça, maintenant. Alors, avec le parasite, vous voyez déjà que la forme de terre, elle ne ressemble pas au planaire. La structure la plus importante chez cet être-là, c'est la tête. D'accord? C'est-à-dire qu'on appelle ça un scolex. D'accord? Au niveau de la tête, on a une souche de la tête. On trouve, c'est-à-dire que la composition de la tête, on peut deviner l'espèce. D'accord? Alors, qu'est-à-dire qu'il y a des espèces qui possèdent un scolex qui porte uniquement des ventouses. Quatre ventouses. Parce qu'on a mis des ventouses, mais on a quatre ventouses. Même une ventouse, c'est une pompe. La ventouse, elle dit, elle dit, il pompe les nutriments. Il va parasiter les intestins. Donc, tout ce qu'on va manger, il va le pomper. C'est pour ça que l'individu, l'individu, l'îkou marad, l'îkoumfie, parce que souvent, couramment, l'îkou doud, doud, filkej, doud, talkej, doud, talkej. Je ne dis pas que gey keymel doud talkej, c'est des teynia. Mais parmi doud talkej, keymel têmiya. quand on va avancer il va posséder des ventouses ou cette espèce qui possède uniquement des ventouses c'est une espèce qui est facilement guérissable c'est-à-dire c'est difficile parce que c'est difficile d'accord par contre cette espèce grâce à la présence de courants d'une courante de crochets les crochets vont se coller à l'intestin et vont pomper grâce à ses ventouses les aliments donc c'est une espèce qui est beaucoup plus dangereuse que le premier danger est le parasite il vient de la tête mais aussi il est composé par plusieurs parties il est segmenté d'accord ou chaque segment on l'appelle un proglottis alors le deuxième danger est la luthénia il vient du proglottis à l'aise il vient du proglottis parce que chaque proglottis il n'est jamais un nouveau parasite chaque proglottis il donne un nouveau parasite chaque proglottis fait l'appareil génital mâle et l'appareil génital femelle il suffit il suffit qu'un seul proglottis se détache pour donner une nouvelle colonie c'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle les vers solitaires à lèche les vers solitaires parce qu'il suffit qu'un proglottis se détache et qu'on soit contaminé par un seul proglottis et nous sommes atteints un parasite d'accord donc la deuxième classe il y a la classe des cestodes ou les tenias c'est une classe qui vit sous forme de parasites elle parasite les intestins des mammifères même l'humain et son danger vient du de la structure du scolex qui va porter des ventouses et des crochets selon les espèces et le deuxième danger vient des proglottis puisque chaque proglottis il est capable de donner un nouvel individu d'accord Hedi c'est la deuxième classe l'Ihia la classe des tenias maintenant on passe à la troisième classe l'Ihia la classe des trématodes et qu'on peut appeler aussi les douves alors Hedi la classe des trématodes c'est une classe qui est très connue par les agriculteurs pourquoi parce que Hedl le parasite il attaque les moutons plus exactement le foie des moutons donc là je vous montre un foie coupé et à l'intérieur du foie donc vous pouvez voir à l'avenue vous n'avez pas besoin d'utiliser un microscope vous pouvez voir la présence de ces parasites donc Hedl les parasites c'est des douves d'ailleurs l'exemple que je vous donne c'est la douve du foie des moutons Fasciola hepatica et Fasciola hepatica elle vit dans les foies dans le foie il y a une fois le mouton qui fait le mouton il est contaminé comment comment ça se fait qu'il soit contaminé donc Hedl le parasite Hedl s'il se trouve dans la nature le premier vecteur ce sont les escargots il s'agit de la bave dans les escargots dans les escargots la larve dans les escargots la larve dans la bave dans les escargots dans les escargots ensuite les fourmis les fourmis vont la véhiculer sur les herbes dans les hichich le mouton yekulha malhichich ouki yekulha malhichich donc Hedl le parasite Hedda il rohle l'ilkébid de ta'a ouki rohle l'ilkébid de ta'a il attaque le foie et il le bousille d'accord donc c'est un c'est un parasite qui est très dangereux qui ne chauffe la structure ta'a qui m'a les précédentes c'est-à-dire il est aplati d'orso-ventralement et puisque c'est un parasite donc Hedda une ventouse Hedda même deux ventouses grâce auxquelles il va pomper tout ce qu'il a besoin comme nutriments et vous voyez vous voyez regardez il possède des testicules et des ovaires donc il est hermaphrodite il est capable de s'auto-reproduire d'accord qu'il chauffe pour la face dorsale elle est comme ça et la face ventrale c'est la face ventrale qui contient les ventouses d'accord donc j'espère que vous avez compris pêche de trafas contre les prédateurs ou des systèmes bien élaborés comme le système nerveux le système digestif le système reproducteur le système excréteur qui prouve parce que c'est un tridermique mais c'est un didermique malgré sa simplicité alors que les deux espèces les rhumas des espèces plutôt parasites ce sont des espèces qui sont responsables de plusieurs pathologies le ténia est parasite le tube digestif car les mammifères son danger vient du scolex et du proglotis et la douve elle parasite aussi les mammifères et la plus connue c'est la douve des foies de moutons c'est-à-dire pas sur la hépatica elle va attaquer le foie des moutons pour le bousiller voilà je vous remercie pour votre attention j'espère j'espère que vous avez compris je vous rappelle toujours que pour la version PDF vous pouvez m'envoyer un mail ou retrouver les cours sur la plateforme Hélène de Lustre et ces cours-là seront disponibles aussi vous êtes ici sur ma chaîne Youtube Docteur SKM si vous ne vous êtes pas abonné faites-le et si vous avez apprécié la vidéo mettez un like je vous donne un rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo concernant toujours les tridermiques on va parler des pseudocéromates je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo abonnez-vous à la prochaine vidéo Merci.